C'est l'histoire d'une jeune adolescente, qui est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants, qui est une gamine passionnée par le cirque, ça se passe à Angoulême, dont la mère est fragile. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sent que c'est difficile. Ils vont intégrer avec la famille une communauté, une communauté religieuse qu'on ne connaît pas trop. On va suivre vraiment tout le parcours de cette adolescente, dans ce cadre très particulier, qui va devenir un peu étrange et de plus en plus dur. C'est vraiment son combat pour rester dans une forme d'adolescence normale, pour continuer à avoir une vie sociale, amoureuse, etc. Et puis protéger ses frères et soeurs et ses parents de tout ce qui va arriver et qui est de plus en plus difficile. Voilà, donc c'est tout ce parcours-là. C'est vraiment le parcours d'une adolescente, à la base un peu classique, mais dans un cadre qui va devenir vraiment extraordinaire par tout ce qui va se passer dans cette communauté. La jeune actrice s'appelle Céleste Brunckel, qui est une adolescente qui fait du théâtre depuis plusieurs années. Voilà, elle fait du théâtre au Théâtre de l'Atelier, dans le 9e à Paris, et c'est là qu'elle a vu l'annonce de casting, directrice de casting formidable, qui s'appelle Elsa Pharaon. Et voilà, je pense qu'elle crève l'écran et que ce ne sera sûrement pas son dernier film. Je cherchais par rapport à l'histoire une métropole qui soit pas trop marquée de manière générale par, je ne sais pas, des choses qu'on aurait déjà vues sur le sociétal, sur une misère possible ou pas. Je ne voulais pas quelque chose de trop bourgeois, donc voilà, je cherchais comme ça une ville moyenne dans laquelle on puisse se sentir bien, pour représenter aussi cette communauté, qui est une communauté très fraternelle, où il y a beaucoup de joie de vivre, voilà. Et en fait, moi je ne connaissais pas Angoulême, mais je suis allée pour la première fois au festival, et puis j'ai vraiment découvert la région. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et la petite adolescente est une passionnée de cirque, et elle fait du cirque, et il se trouve qu'en Charente aussi, il y a une grande école nationale, à part Paris, à Châtellerault. Enfin, c'est juste à côté, voilà. Et Angoulême aussi, il y a une école de cirque, et j'étais venue, moi, faire des repérages d'écriture déjà là-bas, parce que je ne connaissais pas l'univers du cirque. Et j'ai trouvé que c'était tout le cadre, parce que ça se passe dans la ville, mais aussi à la campagne par moments, correspondait à la couleur que j'avais envie de donner. Et j'ai trouvé que la taille humaine de la ville d'Angoulême, et ce qui se dégageait, voilà, des pierres, de l'architecture, je trouve que c'est une très belle ville. Et voilà, il y a des... Je trouve qu'il y a des perspectives, il y a beaucoup de montées, de descentes à Angoulême. Et puis, après toute la région, on est très vite dans la verdure, dans la campagne. Alors, ça correspondait vraiment à tout ce que j'avais envie de mettre, notamment dans ce que représentait aussi l'humanité que j'ai sentie là-bas, qui me paraissait juste par rapport à l'histoire que je voulais raconter. Très vite, on a eu un repéreur qui travaille sur place, Jérôme Varnier, qui est extraordinaire et qui connaît extrêmement bien la région. Et donc, on avait quand même une quarantaine de décors différents, donc c'est beaucoup. Et il est allé, voilà, il connaissait déjà, évidemment, les lieux des gens. Et puis aussi, on a beaucoup de figurants dans le film, il y avait toute une communauté à former, voilà. Et pareil, on a deux chargés de figuration qui sont de la région et qui travaillent là depuis des années, qui sont formidables. Cécile Bourg, qui était la responsable de la figuration. Et elles sont vraiment allées chercher, ben, voilà, des physiques que je recherchais, tous les âges, et elles connaissent vraiment les gens sur place, soit qui ont de plus d'être figurants, soit qui, voilà, on avait trouvé une petite dame qui est comédienne, qui avait tourné, je crois, dans le film de Jean-Paul Rouf, Lela et ses frères, qui avait fait la figuration et puis s'est retrouvé à avoir un petit rôle. Et Jeannine Gaboriot, qui est formidable. Et voilà, donc, et moi, sur place, j'ai été vraiment super bien accueillie, enfin, vraiment, le régisseur général aussi, et d'Angoulême, lui, depuis toujours. Il y a Christophe Stuparc, le régisseur. Toute l'équipe régie était là-bas. On avait aussi une maquilleuse, qui est venue en renfort, qui est là-bas, Maude. Il y avait, ben, donc, oui, les repéreurs, il y avait beaucoup de... Il y avait des comédiens, des comédiens locaux, tous les figurants. Et dans les enfants, la plus petite fille de la fratrie est aussi de là-bas. Donc, c'est vrai que ça facilite aussi les relations, les liens, etc. Et franchement, on a été... Enfin, quand je dis très, très bien accueillis, c'est que tout le monde nous a facilité la tâche. Je veux dire, pour avoir... Voilà, des fois, c'est des choses très bêtes. On tourne en septembre, il y a les Vendanges, on n'est pas loin, donc on entend des camions. Et bon, ben, très gentiment, même s'il n'y a pas toutes les autorisations en amont, c'est vrai que c'est plus facile aussi de pouvoir demander gentiment à bloquer la route, etc. On a été, voilà, très aidés par toute la région derrière, quoi. C'était très chouette, parce qu'on a tourné en août-septembre, donc c'est vraiment une belle période. Enfin, voilà, il faisait très beau. Alors, parfois, il faisait très chaud et on jouait l'hiver quand il faisait 40 degrés, parce qu'en Goulême, il fait bien chaud l'été. Ce qui est très chouette de tourner en région, c'est que du coup, il y a une équipe qui sort, mais on reste sur place. En Goulême, c'est très festif, en plus. Nous, le mois d'août, on a halluciné. C'est-à-dire que les restaurants le soir, il fallait réserver. Alors, quand il y a eu le festival, c'est là qu'on est allé tourner à Cognac, parce que là, ce n'était pas possible de loger toutes les équipes, etc. Mais ça, c'était très chouette de pouvoir tourner en région pour ça, en fait. C'est quand même plus souple, plus cool. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé toute la région. Moi, je trouve que la force de cette région, c'est la diversité, en fait, qu'on peut trouver très facilement quand on est sur des tournages. C'est génial d'avoir la ville et avec un côté historique. C'est-à-dire qu'il y a même vraiment des endroits dans la ville très... enfin, quand je dis très beau, l'hôtel de ville est magnifique, la pierre, les pavés, voilà. Et puis, vous faites 200 mètres, vous êtes dans une forme de ville beaucoup plus moderne. Donc, ça, c'est très pratique en termes d'organisation de tournage. Et vous faites même pas 500 mètres en voiture, vous faites la campagne, vraiment. C'est très vert. Et vraiment, je vous dis, moi, il se trouve qu'il y a des perspectives à la fois d'Angoulême. Quand vous êtes tout en haut de la ville, vous avez des vues comme ça qui s'étendent à l'infini. C'est très beau. Et puis, pour parler de la région, à proprement parler, voilà, au-delà de la diversité, c'est... Enfin, nous, on a été très bien accueillis. Et puis, je dirais, les figurants, enfin, du coup, on appelle ça figurants, j'aime pas trop ce mot, acteurs de compléments, c'est vraiment des gens qui jouent, qui ont été là beaucoup avec nous. Moi, j'ai énormément aimé leur implication. Je les ai tous trouvés, on en avait plus de 900, hein, donc, enfin, pas le même jour, mais en tout. Tout le monde tellement investi, tellement impliqué, tellement généreux, tellement souriant, content d'être là, alors que parfois, c'est long. Et justement, il fait chaud, etc. Et sincèrement, et puis, ils nous l'ont dit, c'était... Ça, c'est très important de se sentir, voilà, parce qu'une région, c'est faite par les gens qui y habitent. La chaleur humaine, la gentillesse de tous ces gens, la simplicité avec laquelle on a pu tourner, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les autres réalisateurs et réalisatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.